salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos avec les défenseurs latéraux les arrière latéraux les latéraux offensifs comme on appelle ça il y en a plein de différents bienvenue sur ma chaîne sur fm 2023 avec nos filtres qui fur et à mesure sont donnés sur discord et sur workshop on va parler de la suite on a parlé des arrêts latéraux on parle maintenant des latéraux offensifs alors j'ouvre une parenthèse par rapport aux notes qui sont données par rapport aux caractéristiques donc ce sont les mêmes pour un défenseur gauche ou un défenseur droit comme je l'ai déjà dit mais également pour ceux d'au dessus ce qu'on appelle les latérales offensifs parce que on peut être ici vous voyez arrêt latéral gauche offensif avec un rôle de latéral offensif mais on va mettre ici on peut être arrière droit avec un rôle latéral offensif donc ce sont les notes identiques c'est pourquoi j'ai présenté les joueurs avec les mêmes choses il ya juste quelques points qui vont changer on commence par les arrêts latéraux les arrière droit plutôt arrêt latéraux 4 points comme d'habitude les automatiques on a déjà parlé je suis pas forcément fan et vous voyez par contre déjà au niveau des instructions on prend moins de risques quand on en défense en centre en profondeur on prend les couloirs mais on reste sur place alors ça aussi quand j'ai commencé la vidéo j'ai pas compris on prend les couloirs mais il faut rester en place donc ça veut dire qu'il faut vraiment comme c'est créé en bas si j'arrive le faire reste généralement assez bas mais effectué tout de même des centres lorsqu'il a l'espace pour le faire c'est vraiment intéressant ce qui reste bas mais il reste en place mais il prend les couloirs niveau du soutien c'est l'inverse il prend les couloirs mais il reste pas en place il monte davantage et c'est bien précisé la terre latéral offensif bien sûr il est tâche défensif mais il a toutes les tâches offensives et défensives d'un élit à la défenseur latérale donc qu'on fait un latéral offensif c'est un élit en même temps un défenseur latéral comme c'est précisé en dessous alors il doit prendre de vitesse ses adversaires effectuer des centres on met le terrain participer à récupération du ballon et en défense marquer ses adversaires puis faire des centres et gagner les duels il faut qu'il soit costaud dans plusieurs caractéristiques on en parlait tout à l'heure mais là on attaque voyez centre de la ligne de but prendre les couloirs et monter davantage et si bien précisé quand il est en attaque ça tend de déborder sur les ailes ça prend de vitesse l'adversaire le long de la ligne de but on voit pas trop forcément sur l'écran c'est que c'est vraiment différent d'un vrai latéral normal pour ce qui est des latéraux offensif ça change pas des masses regardez c'est juste qu'ils sont beaucoup plus haut beaucoup plus haut sur le terrain à la hauteur presque du milieu défensif il reste généralement assez bas quand ils sont une tâche défensif donc c'est vraiment vraiment un essuie glace c'est à dire il monte il descend il monte il descend et s'il fait ça on prend l'exemple de clause s'il fait ça faut qu'il ait des bonnes caractéristiques physiques accélération agilité endurance vitesse notamment endurance volume de jeu et bien sûr les notes défensif qui vont avec tacle marquage décision placement et notre technique technique justement passe dribble centre et contrôle de balle vous avez vu certains bon en vrai on vous fait une passe il loupe le contrôle faut qu'il y ait bien des notes dans beaucoup d'endroits différents et je prends pour close notamment se projette vers l'avant dès que possible ou cours avec le ballon sur le côté droit ça c'est très bien défense en niveau rôle défense rôle soutien vous avez une différence est ce que vous avez vu une différence parce que moi j'en ai pas vu regardez bien on remet en défense en soutien en automatique il n'y a aucune différence ce sont les mêmes caractéristiques l'attaque ça change d'une chose regardez bien on va vous montrer boum c'est l'inspiration qui rajouter il faut juste pour un latéral offensif avoir une note bonne en inspiration pour pouvoir mieux être attaquant en position rôle d'attaquant on passe au filtre sachant que comme vous le savez il n'y aura qu'un seul filtre pour les trois premiers latéral offensif défense automatique ou soutien c'est le même donc j'en ai fait qu'un on voit les joueurs qui sont très bons à ce poste regardez il n'y a pas beaucoup de gens je vais juste rajouter les postes plus haut pas de joueurs pour l'instant on va baisser un peu les caractéristiques on va descendre à 14 voilà on va montrer les six meilleurs joueurs que ce soit en défenseur gauche défenseur droit au niveau latéral offensif vous les connaissez tous si vous l'avez déjà vu il y a quelques jours au niveau des niveaux justement le meilleur c'est david à la bas latéral offensif défense on regarde aussi également rose roré gaia de très bonne note et andrew robertson je laisse regarder donc bien garder le latéral offensif sachant qu'on peut aussi le monter d'un cran donc ça c'est vous qui voyez donc moi par contre j'utilise souvent les latéraux offensif côté gauche ou droit au niveau de la ligne de défense j'utilise rarement des niveaux de latéraux offensif gauche ou droite dites moi si vous en utilisez ou pas je pense sur une défense à 3 c'est plus facile ou quand on joue très haut j'utilise très rarement dites moi ça dans les commentaires on va essayer de voir s'il ya des jeunes aussi au niveau de ça j'en ai 6 5 c'est toujours les mêmes nuno mendès qu'on a vu qui joue également deux postes rouen tim beurre attention au ciel alors il va être ici à son centre et à son dribble c'est moins facile pour lui mais il peut jouer également ce poste anderson aussi on a vu il ya quelques jours rind van yolmaz aussi lui pareil il faut faire attention c'est un intérêt défensif très bonne note malgré son 11 en marquage qui fait un peu de tâche julien au dé argentin qui a je pense aussi non même pas je pense toujours qu'il ya une clause il n'en a pas mais 11 en décision ça va ça peut ça peut se travailler sont 11 en anticipation aussi techniquement c'est pas mal alors j'ai juste cliqué à côté j'ai pas fait gaffe est ce qu'il y avait des français ou pas dans ce genre il ya beaucoup de français qui jouent il a toujours les mêmes à il y en a un supplémentaire donc luca hernandez je vous montre quand même c'est la classe c'est très très bon pavar aussi de l'autre côté c'est très très bon luca digne vous le connaissez on en a parlé il ya quelques jours il ya thomas lemma thomas lemma alors lui c'est plus un arrière latéral offensif voyez ici il a comme de très bonne note bon le problème c'est qu'il n'est pas défenseur il est citoyen modèle donc il va bien progresser il n'est pas défenseur c'est ça qui bloque sinon on garde des tacles marquage il n'est pas très bon pendant les autres notes il n'y a rien à redire alors on fait jouer ici oui mais je dis attention parce que les tâches offensives les tâches offensives derrière ça va faire il faudra faire attention et le joueur de français qui jouait avant à rodèze à dijon je ne me rappelais plus à bechic tâche le terrain offensif droit lui aussi très très bonne note j'ai jamais eu dans une équipe je sais pas si vous l'avez eu ou pas c'est vrai que c'est comme les autres il a des notes un peu moins bonnes notamment marquage en placement ce qui a 25 ans il peut faire l'affaire notamment dans des clubs qui sont pas forcément haut de tableau mais les moyens de tableau je pense que ça peut être intéressant au niveau du prix je sais pas s'il a une clause non plus 155 000 dans le salaire ça peut passer on passe donc à autre chose on passe à un cran au dessus au niveau de l'attaque pour ces joueurs ça ne change pas beaucoup on a présenté comme je le dis ça change pas beaucoup au niveau des notes je le rappelle en latéral on rajoute juste comme vous l'avez vu l'inspiration donc vous voyez gaïa avec son 14 ans inspiration est là robertson j'ai pas mis à 11 inspiration et il compense par les autres notes donc ça change pas beaucoup juste le 13 de costas timicas est là c'était au dessus on voit s'il ya quelques jeunes aussi qui ont changé mais je pense que ça va pas je démasse les deux meilleurs c'est yomars et timbert dites moi dans les commentaires si vous utilisez ce poste ou pas peut-être vous utilisez un autre poste mais d'autres postes on les verra demain ils sont ici la suite demain il reste trois postes au niveau latéraux et des latéraux offensifs merci mais à celui n'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce le petit encouragement on se retrouve rapidement pour la suite des filtres pour la suite la présentation des postes et des rôles allez on se retrouve dans discord ou dans quelques jours ciao ciao